... Chemin trottant dans la région de Molsheim, à Molsheim, avec Marcel André, mon coéquipier complice de la ferme du Neufel. Marcel, dis-moi, tu as été scout dans ta jeunesse ? Oui, à la cathédrale de Strasbourg. Ah, ben, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je t'invite à découvrir l'église du Dom Peter, qui a été confiée à la gare des scouts d'Alsace. Bonjour. Bonjour. Toujours prêts ? Oui. La légende raconte que Saint Materne est venu pour évangéliser l'Alsace et le réprêcher ici au Dom Peter. Voilà, alors l'église a été construite, on pense que les fondations datent du 7e, 8e siècle. Et Saint Léon IX est venu consacrer l'église en 1049. Et comment elle a été confiée à la gare des scouts d'Alsace ? Alors, il paraît qu'un jour, il y a des scouts en randonnée, qui se sont promenés, ont découvert le Dom Peter et ont vu que l'église était abandonnée. Les scouts étaient cassés, il y avait de la poussière partout, et donc ils ont décidé de restaurer l'église. Il y a des croix scouts partout, ici, dans l'église. Voilà, depuis 1933, c'est l'église confiée à la garde des scouts de France d'Alsace. Et puis, on va voir la Vierge, aussi, que vous avez ramenée depuis. Alors, pendant la dernière guerre, il y avait beaucoup de scouts qui étaient réfugiés en zone libre. Et les scouts de France ont organisé un grand pèlerinage, où chaque province devait réaliser la Vierge de sa province. Et donc, les scouts alsaciens ont réalisé Notre-Dame de Strasbourg. Et puis, lors de ce pèlerinage qui avait lieu au Puy, ils ont promis de ramener la Vierge en Alsace, lorsque la région serait libérée. Et c'est ce qu'ils ont fait en 1946. Cette tradition du pèlerinage continue encore aujourd'hui ? Voilà, chaque année, entre autres, le 11 novembre, les scouts et les anciens scouts se retrouvent dans l'église pour une célébration en la mémoire des scouts tombés pendant la guerre. Alors, ils partent de Strasbourg à pied le matin très tôt et puis se retrouvent ici, dans cette église, pour une célébration. Devant le dompétaire, il y avait un tilleul archi-centenaire. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pendant la dernière tempête, il a cassé. Alors, heureusement, il y a une bouture qui a été faite et il y a un autre petit tilleul qui est en train de pousser à côté. La vie continue. Voilà. Sans mort, sans éperon, sans bride, partons à cheval. Nous fuirons, sans repos ni trêve, vers le paradis de nos rêves. Avec un petit galop à la clé. Il est 11h, bienvenue dans C'est mieux le matin. Eric, les bonnes idées, trois bonnes idées pour sortir.